Estime que les actes criminels que le procureur a ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges dans le cadre de la communication de ces pièces et en les incluant dans les documents auxiliaires ne sauraient être considérés comme faisant partie des faits et des circonstances décrits dans les charges au sens de l'article 74, petit 2 du statut. La raison en est, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le procureur n'avait formulé les charges de façon suffisamment détaillée au fin de cette disposition que pour les actes criminels. C'est pourquoi l'ajout d'un quelconque acte criminel supplémentaire constitutif de meurtre, de viol ou de pillage aurait nécessité une modification des charges, conformément à l'article 61, 9 du statut. Or, cela n'a pas été fait en l'espèce. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérées dans le document modifié de notification des charges, ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de faire droit à ce moyen d'appel et conclut à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hoffmanski étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ses actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges au sens de l'article 74, 2 du statut. Tout au long de l'opération de 2002-2003 en République centrafricaine, le MLC s'appuyait sur la coopération des autorités centrafricaines. Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas prendre en considération l'argument de Jean-Pierre Bemba, selon lequel il avait adressé une lettre aux autorités centrafricaines. Même si elle n'a pas pris cet argument en considération, elle a tout de même conclu que Jean-Pierre Bemba n'avait pas référé les allégations de crime aux autorités centrafricaines pour qu'elles enquêtent. En concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris des mesures nécessaires et raisonnables, la Chambre de première instance s'est en partie fondée sur la conclusion selon laquelle il n'avait fait aucun effort pour en référer aux autorités centrafricaines. La Chambre de première instance a eu tort de tirer cette conclusion sans prendre expressément en considération l'argument selon lequel il en avait bel et bien référé aux autorités. La Chambre de première instance a eu tort de fonder son appréciation des mesures nécessaires et raisonnables sur la totalité des crimes qui auraient été commis par le MLC, alors que seuls un nombre limité de ces crimes ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnables. J'aborde maintenant la question des appels interjetés contre la peine. Compte tenu de l'issue que le présent arrêt donne à l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel considère à l'unanimité que les appels formés par Jean-Pierre Bemba et le procureur contre la décision relative à la peine sont sans objet. Elle les rejette donc à ce titre. La Chambre d'appel relève qu'en cas d'acquittement, la personne concernée est censée être immédiatement remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable par cette Cour dans une autre affaire concernant des atteintes à l'administration de la justice et la peine associée à cette déclaration de culpabilité est actuellement en cours d'examen devant la Chambre de première instance 7. Ainsi, bien que la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention sur la base de la présente affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 de déterminer d'urgence si le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention demeure justifié dans le cadre de l'affaire dont elle est actuellement saisie. Par conséquent, Jean-Pierre Bemba ne sera pas remis en liberté immédiatement. Il ne me reste plus qu'à remercier les interprètes, les sténotypistes, le personnel de soutien technique, les agents de sécurité, les juristes auprès des chambres, ainsi que tous les collaborateurs, les participants à la procédure. L'audience est levée.